Voici un tutoriel Minecraft éducation qui te permettra de découvrir comment labourer le sol, planter des graines, paramétrer les tiques et utiliser la poudre d'os. Tout d'abord, pour faire de l'agriculture, assure-toi d'être à proximité d'une rivière, d'une source d'eau qui va permettre d'irriguer les plantations. S'il n'y a pas d'eau à proximité, je t'invite à creuser un espace à proximité de ton champ que tu pourras remplir d'eau avec le seau d'eau dans ton inventaire et ça permettra justement d'irriguer les cultures et que la terre soit suffisamment humide. Une fois que c'est fait, rentre-toi dans ton inventaire afin d'aller chercher la houe. Il y a des houes en bois, en pierre, en diamant. J'ai sélectionné une houe en diamant. Je me rends ensuite dans les paramètres de jeu pour déterminer la vitesse de tique. La vitesse de tique, ce que c'est, c'est la vitesse à laquelle une ressource va se régénérer. La vitesse de tique, je la mets à 1 pour que la terre puisse avoir le temps de rester labourée et me permettre de faire mes plantations. Avec la houe, je fais le clic droit pour labourer la terre. Vous voyez que la terre est labourée maintenant. Parfois, la terre qui se trouve trop loin d'une étendue d'eau va sécher, comme vous le voyez. Donc, je dois relaborer la terre. Et par la suite, je sélectionne les graines. Les graines normales vont donner du blé. Donc, je sème du blé partout, en fait, sur mes trois premières rangées. Vous pouvez voir également que le sol labouré devient humide à proximité des étendues d'eau. Dans ma quatrième rangée, je vais planter des betteraves pour l'exemple, mais je vous invite à sélectionner des cultures qui sont représentatives de votre réalité sociale ou votre réalité géographique. Et dans la dernière rangée, je vais mettre des citrouilles. Vous allez voir que les cultures vont pousser tranquillement, légèrement, en raison de la vitesse de tique de 1. Il y a plusieurs manières d'augmenter la vitesse de production des cultures, soit d'aller dans les paramètres et d'aller modifier la vitesse de tique à la hausse. Tout à l'heure, nous avions déterminé que la vitesse de tique était de 1. On va la monter à 25. En augmentant la vitesse de tique de 25, on peut voir rapidement que mes cultures poussent à vue d'oeil. Je peux également utiliser la poudre d'os du côté où mes cultures sont moins irriguées et de cette façon, je vais accélérer le processus manuellement. Donc, la poudre d'os est un accélérateur de culture. On peut y faire pousser des arbres, les citrouilles. On peut pousser la betterave également, le blé facilement et rapidement. Donc, voilà, lorsque je fais un clic droit avec la poudre d'os, on peut déjà voir mes betteraves, mon blé. On peut voir également les citrouilles pousser très rapidement. C'était un petit tutoriel pour comprendre l'agriculture dans Minecraft Education.